Toujours au palais de justice de Montréal, vous vous rappelez peut-être l'affaire Mamadi Kamara. Victime d'une erreur sur la personne, eh bien, il est venu témoigner. Dans le cadre de cette affaire, largement médiatisée. Le 28 janvier 2021, c'est le branle-bas de combat dans le quartier Parc-Extension, à Montréal, puisqu'on vient d'apprendre que le policier du SPVM, Sanjevig, aurait été battu à coups de barre de métal. Il aurait été désarmé et un individu aurait même tiré en sa direction. Vers 16h50, la répartitrice du 911 reçoit cet appel. C'est la voix de Mamadi Kamara que vous entendez qui décrit l'événement grave, dont il est témoin. Et cet élément dévoilé lundi au Palais de justice de Montréal est crucial, car il nous aide à mieux comprendre le cafouillage dans ce dossier. Rappelons que Mamadi Kamara a été arrêté à tort dans cette affaire. Il a été libéré après six jours de prison. Lundi, Mamadi Kamara est venu témoigner au procès du bon suspect, Ali Ngaroukye, 23 ans, qui est accusé notamment de tentative de meurtre à l'égard du policier Sanjay Vig. Si M. Kamara a été témoin de cette violente attaque, c'est parce qu'il avait été arrêté quelques minutes auparavant par l'agent Vig dans le cadre d'une opération pour cellulaire au volant. M. Kamara, qui attendait dans sa voiture de recevoir sa contravention, a alors vu un individu s'en prendre à l'agent. En l'entendant crier à l'aide, Mamadi Kamara a appelé le 911. Sauf que c'est Mamadi Kamara qui a été arrêté cette journée-là. Il est venu raconter que plusieurs policiers ont pointé leur arme de service en sa direction en disant, on a le bon gars, on a le bon gars. Il a tout de suite clamé son innocence, sauf qu'on l'a quand même sorti de sa voiture et on l'a amené au poste de police. C'était une erreur de bonne chose. Une bonne fois a assuré l'avocat de la Couronne, Maître Guillaume, dans sa déclaration d'ouverture au procès. Le policier Vig n'a pu voir son assayant que quelques secondes. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.